... Retour sur l'île de Sainte-Croix au milieu de la mer des Caraïbes avec le flot des amateurs qui eux aussi, et ils n'ont pas le choix, sont en train de réaliser l'ascension de The Beast. Alors, pour certains sur le vélo, pour d'autres de manière différente. L'objectif pour tous ces amateurs, c'est bien sûr en terminer, Cyril. Peu importe la manière. Oui, peu importe la manière, donc il y en a pour qui c'est trop dur. Et qui préfèrent y aller tranquillement à pied. Et leur objectif, c'est d'arriver à la fin de ce parcours vélo pour commencer les 21 km de course à pied qui les mèneront à la fin de cette course. 21 km de course à pied sous un soleil de plomb, histoire de se rajouter une difficulté. Et oui, mon jeune monsieur, c'est pas terminé. Il faut avoir emmené à boire et sans doute avoir géré un petit peu son effort parce que ça va commencer à tirer sur la corde dès que la bosse sera passée. C'est une première victoire, je vais tenter de dire, pour ceux qui y parviennent. Oui, c'est un peu le stress du parcours vélo. C'est cette montée de beast à franchir. La tête de la course avec Richie Cunningham, dossard numéro 3, l'Australien de 34 ans, qui est en train de partir comme une bombe, qui est en train de prendre le meilleur sur ses adversaires directs, tout en évitant, et on l'a vu là à l'écran, de se situer dans la roue ou de se situer trop près d'un concurrent. Oui, il y a un règlement à respecter. Les coureurs n'ont pas le droit de rouler en peloton, on n'a pas le droit de se protéger du coureur qui les précède. Donc ils doivent être les uns derrière les autres à 10 mètres de distance ou alors sur le côté à plus de 3 mètres. Donc on le voit, les athlètes font attention car il y a des commissaires qui sont là pour noter tout ça et éventuellement mettre des sanctions. Relativement serein, relativement sûr de lui, Chris McCormack. Coup d'œil en arrière de la part de Frédéric Van Lierde. Aucun lien de parenté avec Luc Van Lierde, jeune triathlète de 28 ans, le Belge, qui vient lui aussi du courte distance. Champion d'Europe Espoir en 2002, Richie Cunningham. Quatrième de l'Alf Iron Man de Californie en 2007. 5 top 10 sur distance Alf Iron Man en 2006. Donc il connaît bien la chanson. Et on retrouve, sans surprise, un tout petit peu en retrait, l'anglaise Julie Dibbens. Toujours aussi seule. Rencontre avec un amateur, un amateur particulièrement médiatisé, un restaurateur qui propose un show à la télévision américaine, Rocco Dispirito, qui avait reçu tout ce bon monde ici chez lui, au sein de son restaurant sur l'île de Sainte-Croix. Et qui nous raconte la raison pour laquelle il a décidé de s'aligner au départ de cette épreuve. Ce qui m'a attiré nous dit, « Ce chef, c'est que dans le milieu de la restauration, il n'y a pas de façon précise d'exprimer le succès. Qu'est-ce qu'on réussit lorsqu'on gagne de l'argent ? On réussit lorsqu'on ouvre un ou deux restaurants ? Est-ce qu'on réussit parce qu'on a des amis ? » Quand il dit clair dans le domaine du triathlon, il y a un chronomètre, c'est-à-dire qu'on réussit lorsqu'on connaît effectivement le temps qu'on réalise par rapport aux autres. Et c'est ce qui lui manquait dans son métier, c'est cette façon d'être évalué. Il faut dire qu'il n'en a peut-être pas besoin compte tenu de son emploi du temps, il n'empêche qu'il a fait le nécessaire pour se préparer en temps ailleurs, donc, et s'aligner sur cette épreuve, ici, je dirais presque, à domicile. On n'est pas tout à fait dans le même art culinaire. Là, il s'agit pour Frédéric Van Lierde tout simplement de consommer des petites barres vitaminées de façon à avoir cette énergie nécessaire et utile pour la fin du parcours, Cyril. Oui, une épreuve à Alfa Ironman, c'est long, c'est plus de 4 heures de course, donc il faut penser à s'alimenter parce que, surtout avec les conditions météo qu'il fait sur l'île de Sainte-Croix, il fait très très chaud, donc il faut bien boire, bien manger, sinon, Inipo est très vite arrivé et sur des courses aussi rapides que ça, c'est tout de suite des minutes qui s'envolent. Frédéric Van Lierde, qui a pris la position de leader, 7e des championnats du monde distance olympique en 2005, il a choisi la longue distance cette même année, c'est sa première expérience sur longue distance pour ce jeune Belge à suivre sans doute d'un peu plus près dans les semaines à venir. Chris McCormack, pas de surprise, qui lui dit, hépla mon gars, t'emballes pas, on est là. Oui, Chris McCormack qui est un peu en patron, a l'air de gérer un peu tout ce beau monde et qui attend la course à pied et la bagarre avec... Craig Alexander. Craig Alexander. Je pense que maintenant, ils ont passé la difficulté donc il ne devrait pas y avoir de gros écarts à la fin du vélo. Le parcours cycliste, il fait quasiment le tour complet de cette île de Sainte-Croix avec, vous l'avez vu, une végétation luxuriante, une humidité importante. Ça aussi, c'est un obstacle supplémentaire à gérer et pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien, Julie Libens, toute seule depuis la sortie de l'eau aux avant-postes de cette course féminine. En deuxième position, confirmation, Catriona Morrison, je le rappelle, championne du monde de duathlon en 2006 qui s'était imposé également cette même année sur le Half Ironman de Grande-Bretagne. Troisième place pour Samantha Maglone qu'on attendait sans doute à meilleure fête et qui a l'air de souffrir un tout petit peu. Samantha Maglone qui a donc remporté le titre de championne du monde sur distance Half Ironman. C'était l'an passé en Floride. Premier titre pour cette jeune athlète canadienne de 28 ans. Samantha qui nous explique qu'elle a commencé par pratiquer la course à pied entraînée par son papa et puis un jour, un professeur au lycée lui a proposé tout simplement de s'essayer au triathlon. C'était effectivement une distance raisonnable, sprint, nous dit-elle. Mais il n'empêche que la natation n'était pas son fort et le vélo était quasi inconnu pour ce qui la concernait. Donc il a fallu apprendre. Maglone qui a appris assez vite compte tenu des résultats qu'elle a enregistrés depuis. Elle ne regrette absolument pas son choix puisqu'elle dit que grâce au triathlon elle voyage partout dans le monde, c'est une chance absolument fabuleuse de pouvoir, au gré des étapes, au gré des compétitions, aller à la rencontre comme ça, des différences. Ces parents l'ont énormément influencé, bien sûr, et ont participé de très près à ses choix. Ils sont très attentifs. Ce sont mes premiers supporters, nous affirme Samantha Maglone. ils sont très très présents autour de moi sans pour autant être étouffants, au contraire. C'est un appui évident pour ce qui me concerne. Et Madame Maglone qui nous précise qu'effectivement ils sont très proches avec Samantha. Ils passent énormément de temps ensemble. Ils ont toujours partagé ses activités. Et le papa, cette fois-ci, qui nous dit attention, méfiez-vous, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais vous feriez bien de la surveiller de très près. Effectivement, à surveiller de très près Samantha Maglone, d'autant plus qu'elle a fait de Hawaï son objectif principal. Est-ce qu'elle aura les capacités de réaliser une performance, de créer la surprise cette année ? On verra bien. Pour l'instant, on va se contenter de suivre cette épreuve ici à Sainte-Croix. Samantha Maglone, Cyril, qui fait partie des prochaines, je dirais, favorites sur longue distance. Oui, des prochaines favorites. Avec la course à pied qu'elle a, c'est sûr que sur un marathon, elle peut remonter énormément de monde. Il va falloir qu'elle s'améliore quand même un petit peu en natation parce que si sur Alpha Ironman, 1,9 km, ce n'est pas très long, 3,8 km sur la distance Ironman, et à Hawaï, en plus en mer, sans combinaison, il faut qu'elle accentue son travail sur la partie natation. Et les premiers messieurs qui en terminent avec le parcours cycliste, McCormack, Alexander, Ornelas, dans l'ordre. Et là, on le voit, les favoris qui ont pris tout de suite les avant-postes pour rentrer les premiers dans le parc à vélo. McCormack et Greg Alexander qui font ici preuve d'expérience. Ça a été les premiers à descendre du vélo. On a vu aussi Richie Cunningham pointer la roue avant. Les 4 hommes sont quasiment dans le même temps. Ça y est, derrière, ça suit. On prend le temps d'enfiler les chaussettes. On peut prendre le temps d'enfiler les chaussettes. Il y a 21 kilomètres. Après, ça dépend des athlètes. Mais il faut savoir que la transition est quand même vraiment beaucoup plus importante qu'un Ironman. On n'a pas le droit de perdre beaucoup de temps. Il faut partir très très vite à pied. On va le voir, les allures sont vraiment impressionnantes. Car si on perd 2-3 minutes dans les 5-6 premiers kilomètres à pied, après, c'est quasiment irratrapable. Alexander, Cunningham, 1er, 2ème, 3ème place pour Chris McCormack. La foulée quasi identique entre les deux hommes qui ont un profil je dirais presque semblable. 2 Australiens, 3 Australiens avec Chris McCormack. C'est une domination totale de la part de l'Australie sur cette distance-là. Domination totale. C'est vrai que l'Alpha Ironman de Sainte-Croix tombe bien dans la saison par rapport aux Australiens puisqu'ils ont commencé leur saison au mois de décembre quand nous, on est en période vraiment de récupération complète. Donc, c'est une période vraiment propice pour eux pour faire des courses. Et puis, c'est pas très très loin. C'est sur une île. Les Australiens, on le sait, ils aiment bien la chaleur, ils aiment bien le soleil donc c'est normal qu'on les retrouve sur cette île de Sainte-Croix. Craig Alexander particulièrement à l'aise, super rapide, suivi par Richie Cunningham. Chris McCormack visiblement a l'air de souffrir un tout petit peu. l'écart entre les deux premiers et le troisième est effectivement maintenant important. Et Alexander qui n'a pas l'intention de se retourner, il imprime un rythme total. Est-ce que Cunningham va exploser en vol ? C'est ce qu'on va suivre pour l'instant en tout cas. Maka, lui, il marque le pas surtout de derrière. Ça revient très vite en la personne de Marcus Ananas. Oui, donc comme je le disais, sur le half Ironman, en plus, ils sont arrivés plus ou moins groupés donc on n'a pas le droit à l'erreur au départ. Il faut partir très très vite et on a vu Greg Alexander être très très puissant et Maka qui, lui, est un peu plus lourd sur ses appuis, un peu plus lourd sur ses jambes et qui a du mal à enchaîner. Et regardez la performance réalisée par Greg Alexander qui ne semble pas du tout, si l'on en juge par son attitude, faire un coup de bluff. Il a l'air d'être vraiment à l'aise. Oui, il est vraiment à l'aise. On le voit, il est très très puissant. Les épaules bougent très très peu et il a envie de creuser l'écart tout de suite, de montrer que c'est lui le patron sur cette distance-là. En tout cas, pour l'instant, c'est elle, la patronne, Julie Dibenz, qui atteint la première, l'aire de transition. Pendant ce temps-là, Katrina Morrison, l'écossaise, est toujours sur le parcours cycliste. à plus de 6 minutes derrière. Et Samantha Maglone, elle, est à plus de 10 minutes en retrait. Samantha Maglone, qui depuis le début de la course cycliste, a l'air d'éprouver des difficultés évidentes. Samantha qui n'a vraiment n'a pas trouvé le bon rythme sur ce parcours cycliste et tout de suite, elle en paye les conséquences. Julie Dibenz, qui elle, a commencé son parcours course à pied vraiment sur des bases élevées. On l'a vu en vélo, elle est restée concentrée tout du long du vélo. Elle a vraiment profité de son avantage de natation pour rester concentrée, faire sa course elle-même et puis ça paye. Elle a énormément d'avance sur la seconde. La voici la seconde. C'est le moment de la transition. Transition qui doit être rapide, nous disait Cyril à l'instant. Sur ce type de distance, on n'a pas de temps à perdre. Ce n'est pas la vitesse qui importe visiblement à Katrina Morrison. Ce sont plus les coups de soleil. Voilà ce qu'elle réclame. Elle réclame la sun cream. Good luck. A voir la couleur de sa peau, elle a effectivement intérêt à startiner un petit peu avant de partir. L'Écossaise n'a pas dû profiter des mêmes conditions que les Australiens avant cette course. Julie Dibenz, filiforme, grande athlète britannique, toujours en tête, toujours toute seule, qui poursuit son effort. Et là, la difficulté, c'est de ne pas s'endormir, entre guillemets. La difficulté, donc rester bien concentré et puis essayer de faire une course à pied propre, ne pas se dire j'ai de l'avance, ça va le faire parce que derrière, on le voit, ça court très très vite et puis si on s'endort, on a des appuis qui sont beaucoup plus lourds et puis il peut y avoir des problèmes musculaires, voire des crampes et tout ça. Donc il faut rester sur un rythme quand même assez élevé, être assez vélo, sans course à pied, même si on n'utilise plus ce terme en vélo, il faut avoir une foulée qui est quand même assez rapide et assez légère, assez ample. Abby Belay, britannique, quatrième place pour l'instant, pour cet athlète qui a fait une place de 10 lors des championnats du monde longue distance à Canberra et voici Désirée Ficker en cinquième position l'américaine. Deuxième à Wilde en passé, on vous l'a déjà dit, elle collectionne les top 5 sur distance Ironman et Half Ironman. Les écarts, regardez, plus de 10 minutes entre Dibence et Maglone en troisième position, plus de 12 minutes 50 entre Dibence et Ficker en cinquième position. et le public venu en ombre ici à Sainte-Croix supporter, organiser, soutenir cette épreuve inscrite depuis 19 ans dans le calendrier des triathlètes. Des triathlètes comme Allen, Scott sont venus s'aligner ici. Une épreuve très très courue, je vous le disais. C'est ma deuxième participation ici, ça fait fin de trois ans que je pratique le triathlon. C'est très important que le public nous supporte car on attend vraiment de leur part de nous faciliter la tâche. Le triathlon de Sainte-Croix est pour nous très important. C'est l'occasion pour les habitants d'exprimer leur soutien bien sûr, de prouver qu'ils sont capables d'organiser de telles épreuves. Et les hommes et les femmes des îles Vierges ont hâte de vivre la 20ème édition de ce triathlon et ce sera l'an prochain. Je vous promets vraiment un rendez-vous exceptionnel. C'est agréable de vivre de telles épreuves entourées par un public qui vous soutient de cette manière qui exprime je dirais presque son affection. Greg Alexander en tête de la course pour l'instant masculine toujours la même fluidité dans la course suivie par Richie Tullingham qui a visiblement fait je dirais le deuil de la première place. Je crois que là il a laissé passer Greg Alexander et Greg est parti on l'a bien vu et Chris McCormack en 3ème position qui a l'air d'être un petit peu mieux que son départ pour sa pied à l'inverse de Cunningham qui lui est un peu plus en difficulté on le voit avec ses mouvements de tête. Les épaules qui commencent à monter haut de part et d'autre de la nuque Chris McCormack avec une foulée sans doute un tout petit peu plus efficace effectivement en fin de parcours que quelques minutes auparavant il n'empêche que Richie Cunningham qui est là compte encore allez combien 200 mètres d'avance sur l'Australien qui se retourne parce que mine de rien le brésilien ne doit pas être très loin derrière non plus. Sur ces distances-là les écarts sont quand même en général pas très importants mis à part la course des filles on a vu la première qui est loin devant mais McCormack il ne doit pas être en grande grande forme pour se retourner comme ça on n'a pas l'habitude de le voir se retourner sur les courses on a plutôt l'habitude de le voir aller de l'avant aller chercher les adversaires qui sont devant et là aujourd'hui peut-être un peu en difficulté sur sa partie pédestre et qu'il se méfie de ce qui se passe derrière lui. Julie Dibens aucune surprise toujours seule aux avant-postes depuis le départ de l'épreuve depuis les premiers mètres de natation avec une foulée de Catriona Morrison assez surprenante très je dirais brutale presque. Une foulée une petite foulée un peu recreveillée sur elle-même donc bon là elle est dans une partie où ça monte donc elle a réduit sûrement sa foulée mais c'est sûr que c'est pas la même foulée que Samantha Mcblown qui elle est une spécialiste de course à pied donc il y a une foulée qui est beaucoup plus beaucoup plus rapide. Le triathlon de Sainte-Croix vous pouvez en juger par vous-même permet aussi aux triathlètes de fouler autre chose que du bitume de l'asphalte nous sommes en pleine nature avec la mer des Caraïbes à deux ou trois mètres pas plus loin un décor de rêve pour pratiquer le triathlon c'est ça aussi la recette sans doute de la réussite de cette épreuve et en retrait donc de la course féminine Désirée Ficker l'américaine qui s'éponge qui s'hydrate qui souffre visiblement la température commence à faire son effet la température fait son effet c'est un climat très très humide on la voit elle est en difficulté Rocco Di Spirito le chef qu'on avait tout à l'heure laissé qui en termine avec son épreuve cycliste il a le sourire c'est bon signe mais c'est tant mieux il a encore un petit peu d'effort à produire avant d'en finir c'est terminé en revanche pour Craig Alexander l'Australien qui réussit la passe de deux et donc conserve son titre acquis l'an passé ici même superbe course superbe course et il a démontré que sur cette distance là il fallait vraiment compter sur lui on l'avait vu il y a quelques semaines sur l'Ironman d'Australie un peu plus en difficulté notamment sur la partie cycliste et dès que la distance se réduit un peu il survole un peu l'épreuve et donc la belle bagarre avec Maca a eu lieu il a mis tout de suite les points sur les idées dès le départ de la course Lorsque vous êtes professionnel et moi je le suis depuis maintenant à peu près 8 ans vous n'avez absolument pas le droit de gâcher une épreuve et il explique effectivement de quelle manière il a géré son épreuve il savait aussi que ça allait se jouer sur la dernière partie de cette épreuve la course à pied il a fait le nécessaire lui aussi l'en a fait le nécessaire Richie Cunningham qui arrive en deuxième position il a résisté jusqu'au bout à Chris McCormack et à son potentiel retour regarde sa montre dernier coup d'oeil ça y est la ligne d'arrivée est franchie deuxième place pour Richie Cunningham je ne peux pas dire que Craig soit un mec facile à battre à chaque fois que je participe à une épreuve il est là il n'y a rien à faire je n'arriverai pas à gagner troisième place Chris McCormack Maca le héros de l'Australie le héros de l'Allemagne Aroth qui en termine à son tour troisième place toujours aussi inquiet il voit derrière lui maintenant à quelques foulées Marcus Ornelas le Brésilien qui en termine Maca qui visiblement a l'air satisfait de sa place donc c'est qu'il a il a vraiment dû souffrir on le voit il gère cette troisième place il n'avait pas les moyens d'aller chercher les deux premiers aujourd'hui Maca qui doit être en grande préparation pour Roth et pour Hawaï c'est son objectif j'ai souffert de crampes terribles à l'occasion sur les 20 derniers kilomètres à vélo j'ai un nouveau vélo un nouvel équipement et donc je pense que la position n'était peut-être pas tout à fait la bonne ça a été bien sûr très dur lors de la course à pied mais je suis certain que le deuxième tour de course à pied a été difficile pour tout le monde pas de surprise effectivement on a souffert ici sur l'île de Sainte-Croix au milieu de la mer des Caraïbes le résultat l'étant 4-0-4-52 pour Craig Alexander nouveau record de l'épreuve et la course féminine qui s'en termine elle aussi avec devinez qui Julie Dibenz qui est partie devant et qui arrive devant elle n'a jamais connu de réelle concurrence sur cette épreuve non elle n'a jamais été vraiment inquiétée elle a fait tout de suite l'écart dès la partie natation et elle a mené sa course du début jusqu'à la fin c'est ma première très grande victoire nous dit Julie Dibenz mais ça a été super dur de courir toute seule d'un bout à l'autre Katriola Morrison l'écossaise franchit la ligne à son tour deuxième place pour cette athlète de 30 ans je connais Julie Parker et je connais Julie et ses qualités et là il n'y avait pas grand chose à faire et là dès le début de la natation on ne l'a plus revu ça a été terminé Samantha Maglone a l'énergie qui en termine aussi troisième place pour la canadienne dont l'objectif principal bien sûr reste Hawaï on a vraiment fait preuve de courage Samantha Maglone pour franchir la ligne à cette place de troisième bien sûr bien sûr je suis assez déçu c'est une évidence j'étais venue ici pour la victoire mais je crois sincèrement que cette année ici Julie était bien plus forte que les autres le classement le classement et là aussi nouveau record de l'épreuve Julie Benz 4h29 11 secondes prochain rendez-vous Cyril ce sera l'Orient dimanche soir en termes de retransmission 22h15 sur Sport Plus dimanche matin pour ce qui vous concerne dans l'eau les championnats du monde de triathlon longue distance l'Orient donc une épreuve très importante dans le calendrier international et une forte concurrence un peu le même type de course que ce qu'on a vu aujourd'hui une course très rapide où il va falloir être très très fort alors je vous donne rendez-vous dimanche soir 22h15 sur Sport Plus salut à tous